je t'en parlais la semaine dernière il a donc neigé première neige dans le jardin j'ai décidé de faire un shooting shooting de pinceaux de la marque svetlana keller et je te montre totalement l'envers du décor j'avais envie d'avoir des flocons par dessus les pinceaux et comme il ne neigeait plus écoute il a fallu ruser donc monsieur pastel tient un tamis dans lequel j'ai mis de la neige il le saupoudre et voilà la magie à part créer du contenu dans mon jardin sous la neige je pars à paris en tgv je t'emmène avec moi pour te faire traverser 600 km de france arrivé paris garde lyon pourquoi je vais à paris parce que j'ai la chance d'être invitée à un événement très comment je pourrais dire très pailleté tu reconnais peut-être j'en ai déjà parlé dans un blog au mois de septembre c'est le magasin sissi la paillette retour en images sur la soirée de lancement du nouveau produit de sissi la paillette attend c'est pas que des paillettes libres oui oui c'est bien ça tu as complètement raison sauf que là les filles ont sorti trois nouveaux gel pailleté sur le marché disponible dans les teintes vegas bébé galaxy c et nuit blanche en plus des paillettes laisse moi te présenter chloé et lorraine sans qui tout ça n'existerait pas ce que tu dois savoir sur ces gels c'est ce que chloé est en train de nous expliquer ils sont longue tenue facile à transporter disponible donc en trois couleurs ils sont fabriqués en france et ont des ingrédients pour 92 à 97% d'origine naturelle j'ai une seule question pour toi qu'est ce que tu attends pour sauter le pas je te fais le tour du propriétaire je suis dans une auberge de jeunesse dans un dortoir pour femmes très exactement au début j'étais un peu craintif des auberges et finalement je trouve ça vraiment cool après une courte nuit de sommeil me revoici sur les rails ce matin j'ai rendez vous chez monochrome un showroom de maquillage monochrome n'a pas pignon sur rue faut prendre rendez vous et c'est comme ça que charlotte peut prendre soin de toi pendant environ une heure tu as accès à tous les produits que tu souhaites tu peux tester tu peux discuter avec elle tu peux faire le stock de tous ceux qui manquent à ton kit d'artistes direction le 19e arrondissement pour l'espace 104 où une fête foraine éphémère a été installée alors c'est une fête foraine d'un nouveau genre là tu vois c'est une roue à insultes par exemple un manège canapé qui va hyper lentement des attractions vraiment très différentes qui ont été commandés à des artistes j'avais des attentes assez élevées et j'ai été un peu déçue je l'avoue et pas mal d'attractions qui étaient fermés pour les mettre au repos par contre le tarif lui est resté plein pot si tu aimes les anciens photomathons tu pourras en trouver un au 104 ça fait partie des bonheurs que j'ai découvert sur place ça n'a rien à voir avec la fête foraine mais ça vaut la peine d'être signalé autre bonheur que je te présente la galerie du ritz et les incontournables toilettes beaucoup plus confortable que des toilettes publiques je ne pouvais pas repartir sans les madeleines de françois perret bien évidemment j'ai profité d'être à paris pour me déplacer beaucoup à pied parce que évidemment en cette période festive de fin d'année il y a des décorations lumineuses à peu près dans toutes les rues notamment dans ce quartier luxueux et comme je n'étais pas très loin des grands magasins j'en ai profité pour aller voir les vitrines décorées voir l'intérieur des galeries lafayette qui déferait toujours la chronique avec un immense sapin bon cette année le choix des couleurs fait un peu jaser est ce que tu aimes est ce que tu n'aimes pas peu importe moi je trouve que l'effort est toujours magique après une soirée au théâtre mogador pour aller voir le roi lume avec une de mes sœurs je ne pouvais pas partir de paris sans passer par la plus belle avenue du monde et sa jolie voisine l'avenue montagne juste décoré comme il faut j'ai passé 36 heures à paris autant dire un vrai marathon une fois sur place toujours autant de plaisir à rentrer d'autant que cette fois ci je ne suis pas seule je rentre avec des gourmandises les fameuses madeleines regarde la beauté cette boîte que je pense garder j'en ai pris à plusieurs goûts et puis deux énormes au miel de châtaigniers rythme en diable et sur un parking enneigé par moins trois degrés et oui c'est ça aussi la vie à la montagne ce soir je suis de sortie avec mes amis pas de soirée réussie sans un limbo t'as peut-être pas vu passer alors je te fais un bref récapitulatif aussi des créations que j'ai fait cette semaine notamment en vidéo tout ça c'est parti sur tik tok en short sur pinterest sur instagram si ce vlog t'a plu n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait inspirer